Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne fin d'année. Cette vidéo sortira soit du coup toute fin 2020, soit début 2021. Comme la dernière fois j'ai mon parapluie lumineux, ce qui fait que je suis obligée de regarder ici. C'est là qu'on se rend compte que l'hiver c'est vraiment vraiment nul, même si j'étais déjà au courant. Et qu'avoir des lunettes c'est également très très nul. On se retrouve du coup avec mes livres préférés lus entre juillet et décembre 2020. Vu que c'est une vidéo que je vais vous faire régulièrement, je divise l'année en deux et je choisis 5 livres à chaque fois que j'ai préféré. Comme d'habitude ça a été très difficile de réaliser une sélection parce que j'ai lu plein de livres sympas. Cette année 2020 de façon générale, première moitié d'année ainsi que seconde incluse. Donc ça a été difficile de faire mon choix, j'en aurais eu 7 ou 8 à vous présenter. Mais de toute façon vous pouvez voir les autres livres sur ma chaîne avec mes livres lus. Voilà de façon générale comme chaque mois je vous parle de mes livres lus. Vous pouvez retrouver les autres dans ces vidéos là. Mais là je vais me concentrer sur 5 livres que j'ai adoré. Donc on va dire que ce sont mes 5 préférés lus entre juillet et décembre. Mais ce n'est pas forcément vrai. Enfin il y en a d'autres quoi. Alors le premier que j'ai mis dans cette catégorie et je me devais vraiment de le mettre. Je ne sais pas si je ne vois rien. Là c'est Swimming Lessons de Lily Reinhardt. Qui est une actrice américaine qui joue dans la fameuse série Riverdale. Et qui a écrit du coup un recueil de poèmes qui devaient sortir en mai. Qui est finalement sorti en septembre il me semble. A cause de la situation actuelle. Il est en anglais mais il existe en français sous le titre La tête hors de l'eau. Et elle parle en fait notamment de dépression, d'amour, de rupture. Enfin pas mal de sentiments qu'on est susceptible de rencontrer et de vivre. Les poèmes sont souvent très courts. Ça honnêtement vous le lisez en 1h30 sans problème. Parfois ils sont illustrés comme... Pas tout le temps. Donc voilà une page où c'est illustré. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé très intéressant, beau, assez difficile à certains moments. Parce que je me suis un peu retrouvée dedans. Donc pas forcément simple. Mais un très beau livre que je vous le conseille vivement. Voilà ouais il parle de pas mal d'émotions négatives et d'états pas super cool qu'on peut vivre. Je pense que c'est bien surtout quand c'est une célébrité qui parle de ça. Bah ça fait plus de retentissement parce qu'on se dit bah oui elle a les mêmes problèmes que nous. Donc voilà. Ensuite second roman c'est La mort n'attend pas de Peter James. C'est le cinquième roman que je lis de l'auteur. Je l'ai lu en cette fin d'année en novembre il me semble. On va suivre du coup le personnage principal qui s'appelle Roy Grace que l'on retrouve régulièrement dans les romans de l'auteur. Et en fait on va parler de trafic d'organes, de greffes d'organes et du problème des personnes qui meurent en fait sans recevoir de greffes d'organes. En Angleterre voilà c'est un sujet très intéressant, assez dur forcément puisqu'en fait le commissaire Roy Grace va se retrouver sur plusieurs corps retrouvés avec des organes manquants. Ce qui va mener à une piste de trafic d'organes. Du coup on va suivre des jeunes gens en Roumanie pour lesquels il se passe des choses un peu bizarres. On va leur vendre mons et merveilles pour qu'ils viennent en Angleterre mais en fait il va se passer des trucs louches. Et dans un autre temps on a une jeune fille qui s'appelle Caitlin qui a 15 ans et qui doit recevoir une greffe de foie sinon elle va mourir. Elle est très gravement malade et en fait un jour on va lui faire le faux espoir cible qu'a sa mère qu'elle va recevoir une greffe. Mais en fait non c'est une fausse alerte du coup sa mère va se retrouver à demander en fait un foie à une espèce d'organisation qui n'est pas du tout très nette en Allemagne. On va lui demander 200 et quelques milliers de livres. Donc ça va être compliqué elle qui est un peu à la rue niveau finance. Mais c'est un livre vraiment très très intéressant donc forcément un peu hardcore mais malheureusement c'est un vrai sujet le trafic d'organes. C'est quelque chose qui se passe toujours dans plein de pays du monde. Il ne faut pas se leurrer et ainsi que la mort de plusieurs milliers de personnes chaque année rien qu'en Angleterre dû au manque en fait d'organes mis à la disposition de personnes qui en auraient besoin. Donc je vous le conseille vivement. Il n'est pas simple encore une fois mais c'est une réalité. Ensuite j'ai mis partir de Tilly Asses Kiss un peu dans le même genre que le précédent, une sorte de thriller. Décidément j'ai bien dû aimer les trucs hardcore. Cette année on suit du coup Emily Coleman qui est à la trentaine qui habite à Manchester et qui du jour au lendemain part pour Londres laissant son mari et son fils à Manchester. Et en fait on en ignore la raison, on sait juste qu'elle a besoin de faire ça. Donc elle ne prévient personne, elle part sans rien dire à personne un peu comme une voleuse quoi. Donc on aimerait bien savoir pourquoi. Ce qu'on va découvrir à la toute fin qui est très 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 tragique. Elle va complètement changer de vie lorsqu'elle va arriver à Londres. Elle va crêcher dans une vieille maison partagée dans laquelle elle va essayer de se faire une nouvelle identité. Elle va même prendre un faux prénom, enfin qui est son second prénom pour se faire une nouvelle identité pour ne surtout pas être retrouvée. Donc là on se dit il y a quand même un truc grave si elle ne surtout pas que quelqu'un la retrouve. Elle va se trouver un travail, elle va complètement changer, évoluer. Elle qui était dans un train de vie en mode maison sympa dans une banlieue agréable. Elle va passer à la ville, elle va fréquenter des bars et des personnes qui se droient. Elle va se retrouver mêlée à des trucs vraiment pas très cool du tout mais c'est un roman vraiment très intéressant qui évoque des réalités de la vie pas du tout faciles que l'on n'arrive pas forcément à surmonter. Je ne vais pas vous en dire plus et du coup des personnes qui choisissent de fuir plutôt que d'affronter leurs problèmes. Mais honnêtement on peut comprendre. Il y a des fois où je n'aurais pas forcément compris le choix du protagoniste ou de la protagoniste qui m'aurait un peu empêché d'avoir de l'affect et de l'attachement mais là on comprend. C'est juste qu'on assiste à ce dérivement de vie à Londres où elle part dans tous les sens mais bon voilà. Vraiment je vous le conseille vivement et l'auteur a écrit au moins un autre roman que j'avais lu qui s'appelle 6 femmes que je vous conseille les yeux fermés. Quatrième roman qui est un peu plus gay ou pas, ou pas du tout même, c'est Vers la beauté de Fouenkinos. C'est juste que c'est une plume un peu moins tragique on va dire parce que Fouenkinos c'est un du coup des maîtres de la littérature française populaire, accessible. Moi ces livres je les adore tous, vraiment je le trouve vraiment ultra intéressant. il évoque des sujets tantôt plus compliqués qu'on peut se retrouver affronté dans la vie et les réactions que l'on peut avoir suite à cela. Tant des sujets un peu moins tragiques comme Je vais mieux où c'est un gars qui a mal au dos et en fait c'est dû à une souffrance psychologique. Mais ça, dans celui-ci en fait on va suivre un homme qui s'appelle Antoine Duris qui est professeur au Beaux-Arts de Lyon, juste à côté d'où je travaille, donc c'est très marrant. Et en fait qui du jour au lendemain va postuler au musée d'Orsay à Paris pour être, comment on appelle ça déjà ? Gardien de salle au musée. Vous savez les personnes qui sont assises sur des chaises pour surveiller en fait et pour indiquer aux personnes où se trouvent des trucs quoi. Et en fait personne ne comprend son choix parce que c'était un orateur, il avait, il a eu... Enfin voilà un orateur, un prof, quelqu'un de respecté, qui a du bagout, qui enseigne aux gens et en fait du jour au lendemain il veut juste s'asseoir et juste admirer de l'art sans qu'on le fasse chier en fait. Très clairement. Donc au début on se demande pourquoi, c'est très, je dirais, on va dire jusqu'à drôle mais c'est très atypique en fait ce changement de... Enfin on assiste à ça et on est en mode mais c'est quand même bizarre. Et on veut en savoir plus. Il va plus ou moins sortir avec quelqu'un avec laquelle il travaille. Il se retrouve sans vie sociale du tout. Il ne veut pas du tout parler de son ancienne vie, pas du tout repenser à son mariage qui est fini. Mais en fait on va voir des espèces de flashbacks de son ancienne vie à Lyon où il y avait une étudiante qui s'appelait Camille qui était très 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 douée pour laquelle il s'était pris d'affection et qui l'avait aidée en fait. Mais il s'est passé quelque chose, voilà. Je ne vais pas vous le dire, qui lui a fait énormément de mal et qui lui a fait prendre en fait cette décision de changer de vie pour éliminer cette souffrance et repartir de zéro, voilà. Et c'est un rapport à l'art qui est très original et atypique parce que du coup on a un peu son interprétation des oeuvres qu'il voit tous les jours au musée vu qu'il est passionné d'art forcément. Et c'est même un spécialiste d'un grand peintre Modigliani, voilà. Donc écoutez voilà c'est assez simple comme histoire, ça se lit vite mais pour autant c'est assez triste et en fait ça nous permet de voir le comportement humain un peu comme le précédent. Je pense que j'aime bien étudier les comportements humains. Voilà ! Et le dernier livre, et en fait oui ça parle aussi vachement du comportement humain pour ce qui est un peu l'essence des romans en fait, je me dis finalement quand c'est pas des romans fictifs et fantastiques, enfin complètement fictifs et fantastiques, c'est Les filles de Rohanoki que j'ai décidé de mettre parce que je l'ai vraiment vraiment aimé du coup de Amy Engel qui était le livre de novembre sur The French Book Club dans la catégorie secret de famille, pour le coup c'est un vrai secret de famille. Ça se passe au Kansas dans une espèce de grande ferme aménagée dans laquelle arrive Lane, 16 ans, qui arrive en fait chez ses grands-parents juste après le suicide de sa mère, donc très très gay. Donc elle passe de New York au Kansas, elle va habiter du coup avec ses étrangers qu'elle n'a jamais rencontrés, donc là déjà on se dit il y a quand même un truc qui cloche de ne jamais avoir rencontré ses grands-parents, c'est qu'il doit y avoir un conflit dans la famille, quelque chose de bizarre. Donc on va vite se rendre compte que l'ambiance est étrange, sa grand-mère on la voit rarement, le grand-père est décrit comme un homme très charismatique, avec beaucoup de confiance en lui qui dégage plein de trucs et tout, décrit comme beau, comme gentil, comme bidule. Mais en fait on va savoir également qu'il y a une tragédie dans la famille Roa Doki, c'est que toutes les femmes sont soit mortes, soit ont disparu, dont la mère de sa cousine, Alain, notre protagoniste principale, qui s'appelle... Comment elle s'appelle déjà ? C'est vrai que ça ? Allegra, qui a un an de moins qu'elle où elles ont le même âge et qui elle en fait vit chez ses grands-parents depuis la disparition de sa mère. Donc les deux vont devenir très 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 proches, elles vont enchaîner les 400 coups, alcool, drogue, sexe et compagnie, elles vont découvrir les joies de la jeunesse. D'ailleurs je les ai trouvées très précoces. Du coup ça explore aussi un peu ça. La difficulté, en fait le manque de repères, la perte de repères, et essayer de trouver ses propres repères, ses marques dans ce monde d'adultes bizarres et injustes qu'elles vivent en fait, entre le suicide de la mère de l'une et la disparition de l'autre, forcément c'est compliqué. Et en fait il y a toujours des trucs bizarres tout au long du livre avec cette femme, avec ses deux filles, et avec Laine et Allegra du coup, quand je dis ses deux filles, et avec le grand-père qui est hyper hyper bizarre, donc on se doute qu'il y a un truc pas net du tout, mais ça n'est jamais dit de façon hyper explicite, ce qui fait que c'est un peu moins dégoûtant que quand c'est explicité de façon explicite. Je ne vais pas vous dire de quoi je parle, mais je pense que vous vous en doutez. Il y a un truc qui se passe dans cette famille, c'est... Voilà. Et en fait le récit se passe sur deux époques, donc à cette époque-là lorsqu'elles sont adolescentes, et une autre époque dix ans plus tard, quand Laine revient de Los Angeles, en fait elle a quitté Roanoki, elle s'était promis de ne jamais y remettre les pieds, mais en fait suite à la disparition de sa cousine, elle revient pour essayer d'enquêter, mais alors plus ou moins. Elle y retrouve en fait un mec qui est policier, qui s'était épris d'Allegra depuis qu'il est tout petit, et elle va essayer de voir avec lui où est-ce qu'elle a pu partir, elle va interroger ses grands-parents, elle va vivre avec eux, mais l'ambiance est hyper bizarre, parce que si elle a quitté cet endroit, et c'était promis de ne jamais y revenir, c'est qu'il y a un truc ou pas cool qui plane, et elle reste dans cette maison comme ça, donc ça, ça m'a un peu surprise, et je me suis dit, mais tu devrais partir, de toute façon si elle a disparu ou elle est morte, elle ne reviendra pas quoi. Mais elle s'entête tout de même un peu, et en fait les flashbacks, et cette alternance de récits, ben du coup ça va nous permettre de comprendre mieux du coup le temps présent, elle, elle va renouer avec aussi un peu un gars avec lequel elle sortait quand elle était jeune, mais c'est trop bizarre. Enfin vraiment, c'est deux filles en manque de repères complets, je sais pas, je dois bien aimer ça, je dois bien me reconnaître là-dedans visiblement, ouais, qui essayent de vivre leur vie, alors c'est jamais du coup des récits très sympas, mais je pense que c'est intéressant, et psychologiquement, bah ça explore plein de facettes du cerveau humain, donc voilà, je vous conseille vivement ce livre-là, j'ai vraiment adoré le découvrir, et c'est aussi pour ça que le Club Lecture, ben c'est quand même vachement chouette. Voilà, c'en est tout pour ma vidéo de 5 de mes livres lus préférés entre juillet et décembre 2020, j'espère qu'elle vous a plu, très bientôt il y aura du coup ma vidéo de mes déceptions de l'année 2020, parce que oui, il y en a eu également, ainsi je vous ferai un récap des classiques que j'ai lus et des livres en anglais que j'ai lus, s'il y a matière à faire quelque chose. Bien sûr, j'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vous souhaite un très bon début d'année 2021, j'espère que cette année s'est pas trop mal passée pour vous, en espérant qu'elle se passe mieux l'année prochaine, si on fait tous attention, ouais, c'est pas gagné, moi je vous souhaite une très très bonne journée, et je vous dis à très bientôt, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada